... ... ... Notre chère, nous te remercions pour ce matin, encore merci pour le privilège de sonder les Écritures. nous te demandons comme nous parcourons la leçon ce matin ouvre nos yeux pour découvrir ce que tu veux que nous découvrons aide nos seigneurs à éviter tous les pièges dans la nation passée et pour avoir le regard sur toi pour la purification totale mis en place pour nous au nom de jésus merci seigneur pour les ossements au nom de jésus nous avons prié ce matin nous considérons le thème en les offrandes et le fichier présemptueux dans notre étude dernier précisément il ya deux nous avons vu l'incident des plaisants des enfants je morts malheureusement ils ont exprimé la rébellion les crédulités ont mémoré contre dieu mémoré contre moïse le serviteur de dieu cette attitude a attiré la colère de dieu qui a donc prononcé la destruction sur eux l'homme de dieu vous a prié comme l'intercédé pour eux dans nombreux chapitres 14 le seigneur les a exercé et a dit j'ai pardonné selon ma parole mais le péché doit être espiée donc pour la pleine restauration et l'assurance pour entrer dans la terre promise de dieu tout puissant ainsi sauré le sacrifice et les lois pour eux dans la hébreu au chapitre 9 verset 22 breux 9 verset 22 voilà le lieu de la respiration là qui vous dit que le péché doit être espiée verset 22 et presque tout d'après la loi et purifier avec du sang et sans effusion du sang il n'y a pas de pardon aujourd'hui comme nous considérons notamment les offrandes et les fichiers le péché présemptueux c'est vrai que tout possible présent tu soit en route et de l'eau vieux nom de jésus le c'est à me poser d'un nombre chapitre 15 quelqu'un a-t-il à non chapitre 15 le site 39 oui nace dans la couronne là bas nombre chapitre 15 le site 39 et 40 de la couronne merci beaucoup merci pour les idées de votre test pour nous noms chapitre 15 nous disons verset 1 verset 41 à cause de notre temps nous en reprendre chapitre 15 verset 1 à 4 nom chapitre 15 verset 1 à 4 l'éternel par l'âme à moïse dit parle aux enfants d'israël et dit-leur quand vous serez entré dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offririez à l'éternel un sacrifice consommé par le feu soit un holocauste soit un sacrifice en accomplissement d'un feu ou en offrande volontaire ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'éternel celui qui fera son offrande à l'éternel présentera un offrande un dixième de fleurs de farine pétrie dans un cas de l'un de rins du l'un le verset 13 au verset 16 13 tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consommé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel si un étranger saisonnant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consommé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel et l'offrira de la même manière que vous il y aura une seule loi pour toute l'assemblée pour vous et pour l'étranger en ces jours au milieu de vous ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants il en sera de l'étranger comme de vous devant l'éternel il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en ces jours parmi vous verset 24 verset 24 verset 31 il dit si l'on n'a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçu toute l'assemblée offrira un petit tour en le cause d'une agréable odeur à l'éternel avec l'offrande à la libération d'après les règles établies elle offrira encore un bout en sacrifice d'expiation le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande un sacrifice consommé par le feu en l'honneur à l'éternel et une victime expératoire devant l'éternel à cause de péché qu'ils ont involontairement commis il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'israël et à l'étranger en ces jours au milieu d'eux car c'est involontairement que tout le peuple a péché si c'est une seule personne qui a péché involontairement elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'éternel quand il aura fait l'expiation pour elle il lui sera pardonné pour l'indigène parmi les enfants d'israël et pour l'étranger en ces jours au milieu d'eux il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement mais si quelqu'un si quelqu'un indigène ou étranger agit la même levée l'outrage l'éternel et celui-là sera retranché du milieu de son peuple dans mon conseil on va comprendre que dieu en étant le dieu de miséricorde et sous à je sais l'intestation de boïs pour tout le peuple et pour la pleine restauration l'assurance pour entrer dans l'interpromise l'instrui l'instrui des lois et des sacrifices mais c'est important pour nous de savoir la provision pour le plus si comme nous avons lu le couche et pour ceux qui pêchent dans l'urgence involontairement c'est différent de ceux qui se donnent à donnant à au péché présomptueux c'est très important pour nous de prendre de cela à parler de péché présomptueux question ici quel pas de ce que nous venons de lui qu'est-ce qui attend ceux là qui s'adonnent au péché présomptueux devant moi ce qui s'adonnent au péché présomptueux jugement de dieu et son indignation les attend ensuite il y a encore un avertissement cela qui sont très familiers à la parole de dieu et qui s'adonnent au péché présomptueux hébreu chapitre 10 hébreu 10 je vous lis le verset 26 hébreu 10 verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifices pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles dans ceux là qui pêchent volontairement délibérément ceux là qui pêchent répétitivement comme et comme s'il ya une provision disponible pour le péché doit être avec si mis en garde ça va nous aider au nom de jésus vers un point de roue 1 voyons la régulation voyons comment la réglementation ou des pouces des offrandes nombreux chapitres 15 verset 2 nous voyons ici comment tu étant le dieu fidèle dit parle aux enfants d'israël et dit leur quand vous serez entré dans le pays que je vous donne pour y établir vos deux meurs voyez ça c'est une assurance venant du seul humain il dit c'est une assurance que lui qui a fait la promesse aux enfants d'israël la terre promise il va les faire entrer dans ce pays ce n'est pas il n'y avait pas de doute est-ce qu'il est possible de le faire il a c'était très défini dieu va l'accomplir va accomplir les promesses qu'il a donné à ses enfants cela montre aussi que dans ta vie quelles que soient les promesses qui t'a donné il y aura il va l'accomplir au nom de jésus il a donné la terre le pays tel qu'il a promis j'espère que les enfants d'israël les présentes des offrandes dans le pays il le donna des directives arrivées dans ce pays voici les voici comment vous devez rendre service vous devez ouvrir pour dieu montrant que quand vous venez dans le royaume dieu a des directives si nous voulons bénéficier de notre commune avec dieu devons suivre les directives données une croque convenait si vous allez écouter plus des directives de dieu afin d'être béni au nom de jésus dans nos chapitres 15 nombre chapitre 15 je vous lis au verset 15 et 16 nombre 15 c'est 15 il y aura une seule loi pour toute l'assemblée pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants il en sera de l'étranger comme de vous de devant les ténèbres 16 il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous maintenant la question de ce que nous venons de lire non plus cela tu as dit quoi une seule loi et même loi et si elle met là que c'est plus qu'est ce qu'on peut apprendre de ce que dieu a grâce à dieu a fait la même exigence si les juifs et sur les étrangers n'a pas dit je n'a pas d'appréciation personne ne sache que ça qui nous sommes n'a pas d'illégalité devant dieu des juifs et des étrangers des païens c'est cette déclaration dieu n'a pas d'acception des personnes que que soit votre fondement social éducatif religieux tribale ou quel que soit le fondement dieu exige le même standard glorie à dieu dont il n'y a pas de place pour dire je ne suis pas ouvrier non c'est cela c'est la même la même réglementation le même le même directives le même standard il dit même les étrangers qui séjournent chez vous les mêmes préceptes les mêmes lois les mêmes directives sont appliquées même chose aujourd'hui je ne suis pas en ville maintenant je ne suis pas ouvrier qui font là-bas bon non il n'y a pas de différence ça va nous aider au nom de jésus la parole de dieu s'applique aux ouvriers dirigeants ministres à tout l'enfant de dieu qui est né de nouveau et qui veut servir pour aller au ciel ça va nous aider au nom de jésus les standards qu'on a reçu c'est de porter la lumière de répétence partout nous allons nous devons porter le fruit du digne de la répétence que ce soit dans la ville comme dans les villages aussi pas seulement ça c'est la manifestation que les païens c'est des étrangers qu'on l'a vu les ennemis après là dans ton domaine dans ton proche voisinage ton employeur ton employé font partie aussi du plan de dieu dont nous devons les aider à trouver le sérieux jésus-christ comme le sauveur ça va nous aider au nom de jésus chapitre 15 verset 7 ce même test verset 17 et les teneurs par la moïse dit par les enfants à l'israël et 10 et 10 quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain du pain de ce pays vous plérez l'offrande pour l'éternel voici le seigneur a exigé demandant en face de prélever de l'honorer avec leur offrande montrer qu'il est le dieu il est le dieu ce qui les a béni cela veut dire que comme les croyants du Nouveau Testament nous devons aussi honorer Dieu en disant des dons habituels avec les dîmes chaque jour nous devons aussi honorer Dieu avec nos dons en tant que des croyants du Nouveau Testament nous devons payer nos dîmes et offrandes en plus de 100 demandes faire des offrandes libres pour les 90 restants en appréciation à Dieu Ézéchiel chapitre 44 2 n'est pas ici Ézéchiel 44 afin qu'il envoie la bénition pour se reposer sur ta vie cette année Dieu enverra sa bénition sur ta maison au nom de Jésus Pointe numéro 2 maintenant l'exigence de l'offrande pour le péché Lévitique chapitre 4 Je vous lis verset 13 Lévitique chapitre 4 verset 13 La Bible nous dit A cause de ce que le nom de Dieu exige les enfants d'Israël, les Juifs Le nom de réglementation était beaucoup La tendance pour eux d'errer, pour faire des erreurs, pas l'oubli était là Dieu avait donné l'exigence concernant le sacrifice pour expier le péché d'Iorance, le péché d'Omission Nous voyons qu'ils avaient réussi cela pour le péché d'Iorance, le péché d'Omission Mais aujourd'hui, c'est en présence, en cette situation, Dieu ne néglige pas le péché Tout péché, commis par ignorance ou commis par omission Peut être uniquement pardonné après que le péché est reconnu Qu'il a péché et qu'il s'est répenti Et qu'il a donc manifesté la foi en le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui Que vos péchés soient par omission ou par ignorance La fontaine est ouverte Le sang de Jésus vous la verra ce soir, ce jour, pardon, au nom de Jésus Soyez totalement persuadés Que ce soit votre catégorie de péché, je l'ai fait dans l'Iorance, je l'ai fait pas en erreur Mais aujourd'hui, vous ne devez pas quitter ici en tant que péché Parce que Jésus-Christ a ouvert la porte Et quand vous rentrez, confessez vos péchés, répétez-vous Et acceptez le soleil à franchir au nom de Jésus Ça c'est la bonne nouvelle pour vous ce jour A des Apôtres, chapitre 17 A des Apôtres, chapitre 17 Verset 17, verset 13 Verset 30 Dieu s'en tenir compte des temps d'Iorance Annonce maintenant à tous les hommes En tous lieux Même ce matin Annonce à tous les hommes En tous lieux Qu'ils font quoi ? Qu'ils aient à se répentir Il y a de place pour se répentir ce jour Et vous êtes votre niveau de péché Il y a de place pour votre répentance ce jour Et le Seigneur va vous accepter au nom de Jésus-Christ Et le Seigneur va vous accepter au nom de Jésus Si vous recevez ce que je dis Donc comment est-ce que le péché peut être purifié de ses erreurs, de son péché Le péché doit se réaliser qu'il est péché Et s'approcher humblement du calvaire pour pouvoir recevoir la purification Ce matin, aucun péché ne va quitter ce lieu en tant que péché au nom de Jésus Il y a une fontaine qui coule Et le Seigneur Jésus attend Appropriatoire Point numéro 3 La rétribution pour les péché présomptueux Il y a la rétribution Quand nous parlons de la présomption Les péché présomptueux sont des égoïstes Des égoïstes Des gens qui sont autoconfiants Très familiers Familiarisés à la parole de Dieu Et Il y a la rétribution A bien dit Ceux-là 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 les conséquences sont grandes les conséquences d'être présomptueux nous parlons de la présomption le péché présomptueux n'allait pas totalement derrière nous ne regardons pas en arrière nous voyons au sein de notre sein dans notre enseignement ici il y a une partie un homme avait été attrapé en train de rassembler des bois au jour du sabbat il était conduit vers Moïse et Aaron Moïse a consulté Dieu cet homme avait été lapidé cet homme était lapidé quand nous parlons de présomption de présomptueux dans ton coin là-bas tu te dévis de ce que Dieu a dit ce que Dieu a dit tu es tellement familiarisé à la parole de Dieu tu es indifférent ça c'est une présomption la conséquence est que cette personne sera donc détachée de la congrégation plusieurs peuvent être en communion avec des hommes physiques mais ils se sont retirés retranchés de la présence de Dieu je veux que ce matin tu ne sois pas retranchée de la présence de Dieu c'est une coupe c'est une coupe médical je ne dis pas comme ça il vient d'un commun mais la présence de Dieu ne sont pas connectés ce n'est pas là parce qu'ils sont dans le précis présent c'est pourquoi ce matin tu te considères c'est un jour de bénédiction spéciale ça ne va pas te laisser ça ne va continuer ça ne va continuer avec toi tu n'es pas pressé ce jour tu regardes ta vie tous les péchés présomptueux et loignes-les de ta vie et le Seigneur va t'aider au nom de Jésus la Bible dit si nous péchons volontairement après d'avoir entendu après d'avoir reçu la vérité il n'y a plus d'autre sacrifice donc il nous dit l'âme qui pêche c'est elle qui sera retranchée mais ce qu'il va t'aider ce matin tu ne seras pas retranchée au nom de Jésus la mesure éternelle nous voyons dans notre texte du handel de Miséricorde ne va pas mépriser la Miséricorde de Dieu ce matin au nom de Jésus Dieu aime les âmes il a créé ses âmes il a mis en place dans la Bible il y a ce problème de il a dit enfin Israël plusieurs vont mourir comme ça mettez un signe dans votre habillement pour vous faire rappeler chaque fois ces choses étaient attachées à les habits pour les permettre de se souvenir afin qu'ils ne soient pas aussi oublieux comme de la loi de Dieu tomber dans ces situations terribles la question est celle-ci quelle est la signification de ces ribbons dans l'habillement ils avaient demandé de mettre certaines choses dans leurs habits ça fait qu'ils n'oublient pas la parole de Dieu partout ils se trouvent pour se souvenir ça c'est l'incident maintenant pour nous aujourd'hui pour nous aujourd'hui quels sont les moyens de se souvenir comment amener les croyants aujourd'hui à se rappeler de la volonté de Dieu nous n'avons plus besoin de mettre encore certaines choses dans nos habits mais il y a des moyens on peut permettre et qu'elle a pour nous permettre oui volontaire comment amener les croyants d'aujourd'hui le Saint-Esprit nous rappelle sa disposition à son Christ a tout aboli aboli tous ces cérémonies et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous rappeler tout le temps des voies du Père aujourd'hui tu feras la volonté de Dieu au nom de Jésus nous avons entendu sa parole nous avons son esprit qui habite en nous Emmanuel est avec nous et bien sûr saluée de cette église par la grâce de Dieu vous n'aurez pas en enfer au nom de Jésus nous avons tous les moyens pour rester la parole de Dieu dimanche nous sommes ici la parole que vous entendez la parole de Dieu sera réactivée à vous l'activité publique lundi c'est une opportunité pour venir pour réactiver la parole de Dieu je dis à la voyez j'ai ciqué et avec tout ça vous serez gardé vous allez toujours garder cela en souvenir de Dieu les cieux vous doivent vous garder à vous soutenir au nom de Jésus levez vous pour la miséricorde et afin que vous demeuriez perpétuellement pour lui ce matin on veut les remèdes de Dieu pour tout péché le péché ruine le péché détache retranche quelqu'un de la communion avec Dieu le péché amène quelqu'un ne pas avoir le repos de Dieu sur la terre et meilleur remède il y a la fontaine il y a l'expiration qui t'attend pour que tu viennes ce matin et bien sûr pour quiconque qui méprise cette offre il y a la rétribution qui attend cette personne pourquoi ce matin tu vas te examiner ne veut pas que tu es en affaire ne veut pas que tu joues pour dire je suis religieux non je viens toute forme de péché il y a une provision pour toi pour cela ce matin que ce soit erreur ou omission ou urgence comme tu viens de ce dire tout s'est passé maintenant il répand-toi et comme tu te répands il va te récupérer dans son royaume au nom de Jésus fermons nos yeux baissons la tête et invocons le nom du Seigneur je t'ai péché ici par présomption péché présomptueux désobéis présomptueux égoïste esprit du Seigneur aide-moi au nom de Jésus nous avons prié notre peintre remercie ce matin pour la vérité que tu viens de nous révéler tu nous as aimé tu ne veux pas que nous allions dans la voie des enfants où les enfants sont passés la désobéissance Père tu as mis en place quelque chose de meilleur plus que le temps nous prions Seigneur que tu nous aides nous approprier d'accepter ce que tu as mis en place au nom de Jésus que les pécheurs ici ouvre les yeux pour voir ta provision et s'en approprie au nom de Jésus merci Seigneur pour les ossements au nom de Jésus nous avons prié donnez un amène fort nous avons donc reçu l'étude de notre sonde de l'écriture si quelqu'un a des questions à poser vous pouvez lever la main et venir devant le hall où vous vous trouvez si vous avez des questions à partir de l'étude venez s'y en laisse là et au même moment venez devant devant le hall où vous êtes de l'étude de l'étude oui notre frère devant là bonjour pasteur je lis malachi chapitre 3 verset 10 apportez à la maison de l'éternel toutes les dîmes afin qu'il y ait de nourriture dans ma maison prouvez-moi si je ne vous nourris pas les éclus des cieux vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénition en abonnance ma question est celle ci je veux savoir tous les dîmes et offrandes venant à l'église au siège de l'église dans les églises locales ou dans les districts ou dans la région les dîmes ils n'ont pas divisé une partie venant à l'église au siège et une partie dans l'église locale je veux savoir est ce que c'est de la bible ou c'est une doctrine de notre église partie de ce que vous avez lu malachi chapitre 3 au verset 10 parce qu'il n'y a pas de conclusion apporté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des amis et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous je reménacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées vous commencez au verset 10 apporté à la maison du trésor toutes les dîmes maison toutes les dîmes vous utilisez ceci pour corriger certaines pratiques qui disent qu'ils paient la dîme vous voyez le verset apporté à la maison du trésor il n'a pas dit il n'a pas dit sorti dîmes apporté 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 à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des amis et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous voilà mon frère comme nous avons étudié ce matin dieu a donné ce sang moïse de parler aux enfants d'israël comme j'étais en voyage de la terre promise des offrandes et les sacrifices de la palais était supposé les aller au pouvoir préserver la vie pour la terre promise ils ont quitté récemment de l'égypte le plus le lieu de de souffrance n'avait pas de relation avec le dieu des cieux mais cela devenu nécessaire quand ils étaient en voyage vers la terre promise que dieu avait donc pris le soin de se les instruire par moïse il les enseigna il lui a montré des offrandes et des sacrifices il a fait il a fait il a fait le pour le préparer pour la vie il aura à vivre sur la terre promise et en partie de ce que nous avons vu le seul la seule la seule fois ils ont eu des problèmes c'est lorsque quelqu'un avait violé la loi des autres chapitres 20 on verrait c'était cette loi spécifiquement ce que nous avons lu ce matin quelqu'un a violé la loi du sabbat et a fait ce qu'il veut c'était juste pour dire il n'y a pas de leadership je ne pense pas que je peux prendre ceci cela il a souffert pour ça mais comme plusieurs étaient obéissants ils avaient joué de la provision comme c'était une c'était une obéissance à garder les lois concernant les offrandes les sacrifices ces enfants d'israël ils avaient vu qu'ils avaient vu qu'ils avaient le leadership il n'y avait pas mourir ce que tu dis là pourquoi ne pas faire ainsi ceux qui l'ont fait avaient souffert pour ça c'était pour l'enfant de la maintenant qu'on venait dans la présente le temps le temps de la nouvelle alliance est spécialement une église comme la nôtre les choses ne sont pas laissées il y a un leadership dans l'église et c'est ce que l'église de l'église dit selon la bible c'est ce que nous faisons vous soyez dans les nations dans les états comme au Nigeria au Lagos ou dans n'importe quelle région il y a un leadership et si quelqu'un pour une raison pour un temps va se lever pour dire ceci là qu'il faut maintenant ce n'est pas bon faisons d'une autre façon où il veut influencer d'un produit vous savez et c'est des choses qui veut provoquer le curieux on va la manière dont ils le font là comme si tentez Dieu tentez le leadership de l'église comme membre de l'église on est de nouveau comme enfant de Dieu on est de nouveau par la grâce de Dieu pour vous c'est d'obéir à toute l'administration qui a été établie dans l'église quand nous venons ici pour nous c'est d'obéir le leadership de l'église est conduit par l'esprit de Dieu et toutes les fois tout ce que Dieu décide de faire il le fait et je ne pense pas qu'en tant qu'enfant de Dieu avec la grâce de Dieu nous devons avoir des problèmes dans la manière dont les choses sont faites dans l'église apportées à la maison du trésor toutes les dix mois l'obéissance ne sortent pas ça en dehors pour les évangélistes qui sont notre passant dans le filet il dit là où vous êtes noni apportées à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'éternel des armes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux pour nous pour nous c'est l'obéissance et le leadership dans l'église nous n'avons pas besoin de nous lever comment ça à poser des questions sur comment les choses sont faites verset verset 11 il dit pour vous la clôture par le bain il dit pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armes et toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices d'il éternel des armes pour nous par grâce de Dieu que ce soit ce que nous sommes que nous sommes d'avoir l'obéissance dans l'église comme la ville a dit il dit afin qu'il y ait une nourriture ce bâtiment qui est maintenu entretenu vous voyez vous voyez le mouvement du représentant général d'un lieu ou d'autre beaucoup de choses qui sont faites beaucoup d'autres lieux qui sont faites l'agent est nécessaire prend soin de ces choses comme je l'avais dit pour nous c'est d'obéir il y a l'éternel dans l'église les enfants de Dieu ce que nous pouvons faire c'est d'obéir si vous êtes d'accord avec ça merci que de bénisse on a un peu aller de l'avant dans ce que nous avons dit je dis ceci comme ce verset apporté à la maison du stésor toutes les dîmes afin qu'il y ait une nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des amis et vous verrez si je n'ouvre si je n'ouvre pas pour vous laissez plus les cieux si je ne répands pas sur vous la bénition en abondance ce que nous avons étudié ce matin ce que nous avons étudié ce matin je l'écoute sur les réseaux sociaux voici ce qui est arrivé ceci ça c'est une mauvaise pratique nous recommande de porter toutes nos dîmes dans la maison de dieu afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison et nous allons maintenant mettre dieu à l'épreuve et partager ceci avec vous c'est des moyens et ce qui est ce qui arrive à notre soeur nous sommes quelque part hors de ce pays une espèce de seigneur dans un programme il a terminé et il nous a envoyé pour dire allez jouer c'est un message nous sommes allés quelque part par la grâce du dieu nous avons rencontré cette une personnalité très très élevée très bénie ce moment il y avait un problème dans ce pays une espèce de la fois on voulait qu'on aille là-bas pour régler ce problème et quand nous l'un après l'autre nous discutons avec eux cette soeur a dit la personne dont je parlais à ce moment elle n'était pas mariée elle avait dit elle était avancée en âge elle a dit pasteur je ne paye pas mes dîmes l'exemple pour laquelle je ne paye pas mes dîmes c'est parce que si je paye mes dîmes je serai utilisé pour prendre soin de ce pasteur qui est là à cause de ça je ne paye pas ma dîmes je les amène dans la bifou de ma soeur cela est mauvais vous ne payez pas la dîmes vous allez vous priver de l'événation de Dieu et elle s'est corrigée elle a commencé à payer sa dîmes par la grâce de Dieu et le peuple en plus longtemps écouté celui le Seigneur lui a envoyé un barré lui a envoyé un barré en obéissance elle a pris elle a compris ce qui n'allait pas l'obéissance à la part de Dieu apporte la souffrance la souffrance on ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu c'est pourquoi c'est très important que nous obéissons que nous obéissons et de ce que nous avons reçu ce matin nous retournons à sa cause de morton les offrandes et le le passé présenté comme je l'ai dit Dieu utilisait les lois les offrandes les sacrifices pour préparer les enfants d'Israël à la vie qu'ils auront à mener sur la terre promise donc c'était par sa souffrance et sacrifice qu'ils aient reçu des instructions diverses et se lèvent préparer pour la vie sur la terre promise et étant un bon Dieu ils voulaient s'assurer que sa relation avec eux demeure intacte demeure intacte demeure intacte veut dire qu'ils devaient lui obéir tout ce qu'on leur demande de faire aussi c'est dans cette seule obéissance dans ce pays ce pays c'est pas cela qu'ils vont pouvoir jouir la promesse de Dieu jouir de la vie que ce soit la vie que Dieu nous donne c'est de nous s'assurer que nous maintenons une relation cordiale avec Dieu comme la question que nous avons à poser maintenant si nous voulons jouir de la vie que nous maintenant sur la terre tant qu'à fin de Dieu nous devons nous rassurer que nous obéissons à Dieu si vous voyez Job chapitre 36 Job 36 verset 11 Job 36 verset 11 verset 11 verset 11 dit s'ils écoutent et s'ils soumettent ils achèvent les jours dans le bonheur les années dans la joie Matthieu 7 verset 24 l'importance d'être obéissant à la parole de Dieu Matthieu 7 verset 24 l'important d'être obéissant à la parole de Dieu Matthieu 7 verset 24 verset 24 la vue dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont bâti cette maison elle est tombée et sa ruine a été grande comme les enfants d'israël ils ont obéi obéi ils ont gardé ses offrandes cela pour montrer l'appréciation à Dieu et ils ont fait des sacrifices qui étaient prévus pour l'expansion du roi de Dieu aujourd'hui nous aussi nous avons lu nous avons déjà étudié aussi nombre chapitre 15 verset 7 nombre 15 verset 17 dit l'éternel parla Moïse dit à leurs enfants d'israël et dit leur quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays vous préserverez une offrande pour l'éternel notre thème ne mangez pas et vous pouvez oublier Dieu vous allez manger ce que Dieu vous a pourvu vous présenterez par élevation un gâteau les prémices de votre pâte vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air vous n'allez pas manger et oublier Dieu c'est pour se souvenir ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui si vous voulez manger Dieu n'est pas ici avec nous il est au ciel s'il y a l'argent ou le riz il y a l'igname pour parler aussi à Dieu lui donner le lieu pour démonter notre appréciation c'est de le voir autour de nous si vous voyez les frères et soeurs autour de nous dans la maison dans le district dans la communion dans la cellule et qui sont dans le besoin et nous partageons certaines choses que nous avons ça c'est la meilleure façon que nous pouvons le faire et comme nous l'avons lu dans Malachie nous apportons dans la maison toutes les dîmes et les offrandes et en montrant cette attitude ce souvenir de Dieu et conclut nous ne pas trop long notre Père dans la foi a donné quelques expressions à la retraite il a 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 là et tout ça hier il se m'a appelé pour dire après c'était de voir et c'est pas le problème à dire la qualité des formes n'a vu l'oeuvre avec une grande somme d'argent et lui a donné et c'est comme ça de régler les problèmes comme nous ne mangeons pas pour nous seuls Dieu nous a béni la prière que l'homme de Dieu a fait pour nous et les bénitions que nous recevons nous avons aussi partagé avec cela nous avons été bénis aussi nous avons confiance en Dieu que Dieu va nous aider ne sois pas des frères de l'église c'est comme ça pour servir Dieu, montrer l'attitude à Dieu pour aller au Cepodi, prendre un repos prendre l'agent non pas en rire non l'agent dans notre poche l'agent que le passé a c'est dans ma poche c'est dans ta poche est-ce que je lui parle est-ce que je lui parle c'est notre père c'est là l'agent l'agent c'est dans ma poche et dans ta poche et montrer en gratitude à Dieu tout ce que nous avons fait c'est de les enfants que nous avons battagé avec ce que nous avons avec eux et le en faisant ainsi se va nous bénir au nom de Jésus levons nous allons à Dieu dans la prière nous allons prier ce matin que le Seigneur des cieux nous renvoyons à tout ce que nous avons reçu en payant nos dîmes nous, si vous ne payez pas vos dîmes, vous faites mal, assurez-vous que vous apportez toutes les dîmes dans la maison de l'éternel fin qu'il y a dans la louture dans la maison de l'éternel tous ces évangélistes dans les réseaux sociaux vous pouvez voir autre manière de prendre soin des mains d'apporter toutes vos dîmes et soyez obéissants n'ayez pas de problème avec la politique avec les principes de l'église l'institution de l'église ce dont nous avons besoin de faire c'est d'obéir et comme nous obéissons le Dieu des cieux va nous bénir nous montrons de la gratitude à Dieu comme ces enfants d'Israël avaient apporté ce qu'ils ont et en appréciation de ce que Dieu leur a fait de la même façon que nous devons faire Dieu n'est pas ici physiquement on va dire Dieu prend le riz mais lui il a des représentants ici les frères, les pauvres, les soeurs les pauvres sont autour de nous et point ce qu'on peut faire pour partager avec nous comme le faisons le Dieu des cieux va nous bénir Prions maintenant Père nous te remercions de ce que tu nous enseignes ce matin tout ce que nous te demandons c'est la grâce pour être obéissant à toi Sainte-moi nous prions comme nous t'obéissons la bénédiction va nous se multiplier dans nos vies Merci Père pour la réponse Au nom de Jésus Nous avons prié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada